Alors que la date de la prochaine élection présidentielle au Zimbabwe approche, le passé du président sortant Imersom Nangagwa parasite son message de renouveau pour le pays. En tant qu'ancien bras droit de Mugabe, il est accusé d'avoir coordonné les opérations de l'armée dans la région du Matabelleland entre 1982 et 1987. Les massacres baptisés Gukuraoundi par les populations locales ont causé la mort d'environ 20 000 personnes. « Gukuraoundi a tué mon fils. Il avait 15 ans. Il était en classe de quatrième au collège. Ils l'ont pris comme un jeune collégien et c'était très pénible. Et c'est toujours pénible. Il était tout juste un élève de quatrième. Maintenant, je n'ai plus que quatre enfants. Le débat sur la responsabilité de Nangagwa dans ce massacre a de nouveau pris de l'ampleur au lendemain de l'attaque à la grenade dont il a été victime à la fin d'un mitin à Boulawayo au cœur du Matabelleland. Alors que le président a tenu à dédouaner les populations de la ville frondeuse pour accuser les partisans de son prédécesseur, des analystes y voient surtout le signe de la rancœur que les ressortissants de la région nourrissent encore contre celui qui est devenu le chef de l'état du Zimbabwe. Pour moi, Emerson Nangagwa est un diable, il était un diable et il demeure un diable. Basiquement, je ne voudrais pas pour la ZANUPF. Ils ont été les commanditaires du Goukouaoundi, ils ne s'en offusquent pas, ils ne l'admettent pas et ne se sont même pas excusés. Sans justice pour le Goukouaoundi, pour moi, la ZANUPF reste de la ZANUPF, ils sont des meurtriers. Lors de son passage à Boulawayo et à Guadah, l'autre centre urbain de la région, le président Nangagwa a promis d'accélérer le processus de décentralisation inscrit dans la constitution de 2013 et de créer des emplois. Malgré la polémique, il est crédité selon un sondage de 42% des intentions de vote à Boulawayo contre 31% pour Nelson Chamisa, le leader du MDC.